... ... ... ... ... ... La plénière est dirigée par Omer Mijimbou, président de l'organe délibérant. Bien avant la présentation du bidier 2015, Alex E. Kandemupomba a fourni le rapport du bidier 2014 dont l'exécution a été effective à plus de 64%. Récord jamais réalisé au Kassaï occidental. L'autorité provinciale a par ailleurs dévoilé le coût global du projet du bidier 2013, chiffré à plus de 171 milliards de francs congolais, avec un accroissement de 4,8% comparativement au bidier précédent. Occasion pour le gouverneur de province de présenter les actions prioritaires de ces bidiers. Ce léger accroissement de 4,8% se justifie notamment par 1. L'accroissement des recettes à caractère national alloué à la province pour l'exercice 2015, qui passe de 74,135,183,247 francs congolais à 98,043,779,844 francs congolais, 30 centimes, suivant le chiffre provisoire communiqué par son Excellence M. le Premier ministre lors de la récente réunion des gouverneurs de province. Aussitôt la présentation du bidier, 32 députés sur les 40 présents dans la salle des fils du haut de la tribune. Dans l'ensemble, les élus provinciaux ont plaidé pour la politique distributive, tout en déplorant la pluralité de projets souvent épinglés, dont le bidier qui malheureusement souffre de concrétisation. Les députés provinciaux du Casa Occidental ont également décrié les dysfonctionnements de la régie financière provinciale de Gercoc, tout en proposant sa restructuration, enfin qu'elle réponde à sa mission, celle de mobiliser le recette provincial. Sous-titrage Société Radio-Canada